Qu'est-ce qui crée les cas typiques? Il faut que les Ibarés changent leur mentalité, changent leur façon de conserver, changent leur façon de concevoir les pays. Même si on n'a pas de grands moyens qu'on veut faire des affaires dans l'immobilier, il faut construire des bonnes maisons. Il faut faire en sorte que l'environnement soit embelli, soit joli et cela dépend de la façon dont on construit. En gros, il y a toutes les façons de construire qui créent les catégories, ce n'est pas normal. Généralement, qu'est-ce qui se passe? On fait les ouvertures de voie. Actuellement, on fait les ouvertures de voie, je n'ai pas celle. On fait les ouvertures de voie, on met les bonnes, le plus bon, on commence à la fin. On appelle ça l'utilisement de type village, ce n'est pas normal. Un bon lotissement doit subir plusieurs étapes de vérification, d'harmonisation avec le schéma directeur de la ville d'habitude, avec le schéma directeur de la ville dans laquelle nous sommes en train de faire ce lotissement. Une fois c'est fait, mais si on arrive à rassurer cette ville, ça nous permet de permettre, n'est-ce pas, aux promoteurs immobiliers, à d'autres personnes qui veulent lâcher ces terrains, de construire des centres et puis de construire sur l'incarie de chale. Il faut éviter de construire des hommes en cas du vent. Et c'est qu'il faut regarder Abidjan. Abidjan, ça a grandi dans un bidon de vie. On construit comme ça, on construit ça et là. Celui-là, celui-là, il fait un lotissement comme il veut et puis il construit. Mais quand tu veux faire le lotissement, c'est bien. Ce sont les affaires, ce sont les opérateurs économiques. Mais en même temps, il faut faire ça dans les règles-là. Il faut suivre les procédures. Il faut faire ça comme il se doit. Ce n'est pas parce que tu as la possibilité de faire, les villageois ont donné une partielle à lotir, que tu vas te permettre de faire ce que tu veux. On est pressé. Moi, j'étais à Yamsoukoro, lorsque les producteurs terrains nous ont appelés, lorsque nous sommes allés pour faire le lotissement. Subitement, ils nous ont dit, il faut qu'on vende, il faut qu'on mette les bonnes parce qu'ils veulent vendre d'après, etc. Non. On leur a dit, ce n'est pas comment on s'en procède. D'ailleurs, même l'État a mis fin à ça. Le lotissement, c'est que vous avez interdit désormais par l'État des poids du Bois. Parce que quand on lotit de cette façon, de façon villageoise, vous n'avez pas fait des vérifications. Si là où vous êtes en train de faire l'autisme, ou bien vous avez disposé les bonnes, vous ne savez pas si ça va tuer un passé énorme. Maintenant, s'il pleut, si c'est énorme dans l'endroit où vous allez faire comment ? Si vous construisez votre maison, ça va tuer des gens. Et c'est ce qu'on a concentré d'arriver là, c'est ce qu'on a concentré un peu partout. Et c'est pourquoi l'État, clairvoyant, a mis un terme à ce type de lotissement. Nous voulons faire du business de tous. Nous sommes dans le français, c'est vrai. Mais il faut faire les choses comme il se doit. Il faut faire les choses dans les règles. Et ne pas faire les choses qu'enfin, on vient, on met les bonnes dans votre coin et puis on vint. Celui-là, il fait une co-commune ici, le construit comme ça, le construit avec le visage comme ça. Souvent même, on construit la voie, on bouffe un peu la voie qui a été faite. Alors donc, quand c'est comme ça, quel paysage vous voulez donner à l'environnement de l'immobilier ? Eh bien entendu, vous allez voir des maisons qui sont posées parce qu'on achète. Et c'est un quartier précaire, c'est clair. Le caniveau à sel ouvert où on bouche le caniveau partout, mais c'est dans ce quartier quand on voit ça. Alors que quand vous avez une parcelle comme ça, qui subit toutes les étapes, conforme aux dispositions que le ministère de la Constitution a prises, c'est clair qu'au bout, vous avez une ACD. Et ceux qui vont venir acheter le terrain deviennent propriétaires. Parce que lorsqu'ils achètent avec vous, puisque c'est un ACD global, lorsqu'ils achètent avec vous, alors ils obtiennent, par le bien de la conservation, un certificat de mutation de la propriété foncière. Il leur attribue les droits sur la patiente. Puisqu'on va insérer, n'est-ce pas, le nom dans le lit foncier. Donc du coup, quand ils ont ce certificat, ils ont acheté le terrain avec ACD, mais ils ne vont pas construire n'importe comment. Ils vont tenir compte des voies. Ils vont tenir compte de toutes les dispositions qui sont là pour rendre le quartier plus agréable. Donc nous voulons que les Ivoiriens changent leur manière de construire les maisons. Arrêtons de construire les quartiers précaires. Arrêtons les lotices magnétiques de la joie, selon les dispositions que le gouvernement a dit. Donc il faut construire les maisons pour être. Et faire les choses agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !